Bonjour tout le monde, ici Jonathan pour une nouvelle petite vidéo de dégustation et je sens que je vais vous donner l'appétit à travers cette nouvelle vidéo enfin ça dépendra de votre point de vue je vais goûter pour la première fois un apéritif composé d'insectes grillés ça n'a pas l'air très appétissant tout ça mais il faut savoir que dans certains pays c'est monnaie courante de consommer des insectes en apéritif ou en plat principal même en dessert, ça se trouve ça doit exister des glaces aux cafards mais en France, on n'a vraiment pas l'habitude de consommer ce genre de produit mais on n'a pas notre mot à dire quand on regarde ce qu'on consomme en fromage rempli de moisissures comme le roquefort ou avec nos escargots et nos cuisses de grenouilles chaque pays a ses plats vraiment atypiques et nous en France, c'est un petit peu le pays du fromage et également du vin et du pain mais c'est pas le pays des insectes mais quoi que, je viens tout juste de revenir de ma séance de muscu et il me faut un apéritif riche en protéines avant de dévorer ma tourte à la viande et justement en parlant de ça les insectes grillés et séchés sont très riches en protéines parce que si on regarde les valeurs nutritionnelles de ce petit paquet d'insectes pour 100 grammes, nous avons plus de la moitié composée en protéines 53 grammes pour 100 grammes de produits ce qui est carrément énorme et très très bon pour les personnes qui sont dans une phase muscu prise de masse avec une alimentation riche en protéines mais bon, il va falloir consommer beaucoup d'insectes parce que dans ce petit paquet il y a seulement 5 grammes alors pour atteindre les 100 grammes il faut consommer une vingtaine de paquets comme ça ouais, ensuite, en plus il n'y a que très très peu de sucre attention au taux de sel puisqu'il y a 3,20 grammes de sel bon, comme je vous le disais, pour consommer 100 grammes, il faut y aller et il y a 478 kilocalories et nous n'avons pas trop d'acides gras saturés par rapport aux acides gras insaturés et je me souviens que certaines personnes me disaient que les insectes sont riches en protéines et ils avaient raison n'oubliez pas que vous pouvez me suggérer d'autres produits à déguster dans l'espace des commentaires j'avais envie de découvrir cette nouvelle saveur allons nous engouffrer dans l'inconnu alimentaire et dégustatif alors j'ai récupéré sur un site le micro délice apéro donc des insectes au thym des insectes au tapas et des insectes au curry bon, on va commencer par lequel ? bah on va goûter les petits insectes au thym oula, alors là déjà, on peut voir que c'est vraiment un petit truc super, super intéressant je suis curieux de sentir l'odeur alors attention, on ouvre ça l'odeur ça me fait rappeler ça sent le thym ça me fait rappeler un produit mais je n'arrive pas à mettre la main dessus ça n'a pas une mauvaise odeur bien au contraire ça met l'eau à la bouche bon, on va goûter ce petit morceau allez je ne sais pas, ça n'a pas de goût on va prendre un morceau beaucoup plus gros tiens, regardez celui-là, il est beau je mangeais un petit verre là, on a un petit grillon mais j'ai comme l'impression que les ailes et les pattes ont déjà été retirées oh, le bon petit grillon qui donne envie ça a un goût de thym la texture est assez bizarre mais pourquoi pas on dirait que je consomme des petits apéritifs classiques après, je pense que c'est plus c'est plus psychologique on ne consomme pas des insectes en France et c'est pareil pour les autres pays quand ils consomment nos fromages qui puent sinon, ce n'est pas désagréable tiens, un autre grillon, juste là maintenant, j'aimerais goûter la version au curry pour voir si le goût est plus relevé par contre, je ne sais même pas si ça se conserve longtemps après ouverture issue de l'agriculture biologique nourris les suivants avec des ingénieurs issus de l'agriculture biologique attendez j'étais... ah non mais franchement avec le goût du thym ça va, ça ressort bien maintenant, on va goûter celui-là au curry on va voir si le goût est plus relevé alors oh merde ah tain, j'en ai foutu de partout ah zut bon, j'en ai foutu de partout là, le curry bon, c'est pas grave oh, regardez un bon gros grillon là, juste là on voit même ses petits yeux juste ici coucou tu veux voir mon estomac ? hum on sent le curry c'est tellement petit que ça fond dans la bouche pour l'instant, j'ai une petite préférence pour les insectes au thym la version thym, je les trouve beaucoup plus goûtues attendez, regardez voilà faut vraiment y aller pour consommer ça regardez tout ça au moins c'est bio voyons voir le goût de cette fois-ci de la version tapas je pense que celui-ci il sera beaucoup plus goûtue par rapport aux deux précédents on va sentir l'odeur allez viens par là c'est pareil c'est exactement les les mêmes insectes qui se trouvent à l'intérieur je sais pas si c'est relevé par rapport au il y avait un morceau qui passait dans le nez bon je vais prendre des gros morceaux là allez version tapas mais il y a une différence entre version tapas et version thym un de ces quatre il y aura tellement peu on sera tellement nombreux et qu'il n'y aura plus de de viande classique qu'on sera obligé de manger des insectes moi ça me dérangerait pas je suis un petit joueur ils sont tout petits c'est pas des gros trucs qu'on voit dans dans certains restos asiatiques mais à mon avis même ouvert ça doit se conserver longtemps parce que ce sont des produits séchés et en plus le thym, le curry ça conserve plus longtemps les produits j'ai oublié de vous dire le prix que j'ai payé bah avec les porcs j'ai quand même débroussé 15 balles pour les trois petits sachets puis ça m'a coûté 4 euros le sachet et il fallait rajouter les porcs alors finalement je préfère lequel tapas, curry ou ah thym tout tombe partout hop les grillons finalement je vais je vais partir sur le premier version thym c'est ce que je préfère là dans le dans les trois que j'ai pu j'ai pu déguster il faut absolument que je fasse goûter ça à mes frangins donc je vais je vais mettre ça ici hop mettre ça là et la prochaine fois que je les verrai hop je leur ferai goûter ça non mais de toute façon comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo j'ai l'intention de faire de faire le le spicy challenge avec mon frère Jumeau pour une prochaine vidéo d'ailleurs je tiens à vous remercier de vous être abonné à cette chaîne et d'avoir balancé le maximum de pouces bleus et d'avoir apprécié justement mes précédentes vidéos mes nouvelles recettes de cuisine et si ça se trouve peut-être qu'on va partir sur un futur très très glorieux de cette nouvelle chaîne YouTube mais si vous avez envie de de tester de nouvelles saveurs et pourquoi pas épater la galerie vous n'aurez juste qu'à commander des insectes grillés vous verrez que c'est comme si vous mangez des chips pour être rassasié il va falloir en consommer beaucoup des insectes de ce style là allez du coup merci beaucoup d'avoir été présents et présentes et on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo enfin s'il n'y a pas de lézard bisous tout le monde c'était Jonathan et surtout bon appétit merci merci